bonjour à toi chers spectateurs the mumbai murders de anura kashiap c'est un film dont j'avais vu l'affiche traîner au 14a depuis pas mal de semaines voire même deux mois j'ai envie de dire tellement j'ai l'impression que cette affiche ça fait un moment que je l'ai vu et du coup ce film m'a tout de suite intrigué parce que je me suis dit qu'est ce que c'est que ce long métrage un film indien qui n'est pas d'une comédie musicale ou un gros film d'action bourrin et qui en plus se base sur un tueur en série des années 60 qui a eu une réputation de dingue et qui a influencé beaucoup beaucoup de tueurs en série moderne mais ça donne envie tout ça en fait le résumé pour faire simple dans les années 60 un tueur en série se nommant raman ragave a commis des atrocités qui hante encore aujourd'hui la police de l'inde ce n'est pas son histoire mais celle d'un tueur ramana fasciné par l'oeuvre du fameux raman cherchant absolument à lui rendre hommage et surtout à le comprendre le film du réalisateur indien anurak kashiap et une vraie expérience de cinéma très difficile d'accès honnêtement je vous faire une comparaison directe pour moi c'est l'anti the house that jack built c'est un film qui se veut très pop très énergique quasi punk dans sa démarche et par contre ça le même découpage que le film de l'art ventre c'est assez hallucinant même type de chapitrage même manière de concevoir un peu le genre en jouant sur la dualité du personnage et sur le fait qu'on nous demande de s'attacher à lui malgré le fait que ça soit un antagoniste j'ai adoré ça en même temps que j'ai trouvé l'ensemble du film assez bancal parce que il ya trop de petites choses qui ne fonctionnent pas totalement dans le film d'un ourak kashiap il ya une vraie intention de mise en scène qui est tenu du début à la fin il ya une vraie intention d'écriture qui est maintenue constamment tout au long de la narration mais il ya trop de petits défauts qui gêne l'ensemble du récit pour faire en sorte qu'à la fin on se dise c'est la grosse claque de l'année c'est le film que j'avais envie de voir mais par contre et c'est ça que je trouve génial c'est que le cinéaste indien il tient une vraie maîtrise de la manière avec laquelle on peut montrer la violence au coeur d'une oeuvre de septième art sans sonner pour un cinéma gros bourrin en fait la violence est un outil à manier avec précaution au coeur du cinéma car si elle est tout rancière ou totalement injustifié au sein d'une oeuvre elle peut sonner comme abusive et particulièrement néfaste à la réputation d'un métrage à l'image d'un certain vie humaine centipede 2 l'image parfaite du film beaucoup trop borderline après un fiasco total sur son précédent métrage le cinéaste indien anura kashiach nous offre cette fresque étonnante un thriller prenant à la fois la forme d'un long récit dramatique et tragique autour de la quête insatiable de violence et de vengeance d'un homme au coeur de la ville de mumbai pour une véritable expérience de cinéma assez bancale au final mais prenant de bout en bout en termes d'écriture c'est donc écrit par vasan bala et anura kashiach je trouve la démarche intéressante de voir cela jouer vraiment film d'auteur dans le découpage parce que en termes de scénario la plupart des films qui se découpent en chapitrage on sent là que anura kashiach il a voulu baser son film sur le cinéma de l'art ventrir c'est clair et net je pense pas que ça se cache parce que donner un titre à chaque chapitre et le découper de cette manière là soit c'est vraiment de l'ordre du roman et on a envie de faire en sorte que le film aurait pu se découper en petits bouts de série ou je ne sais quoi ou alors c'est une vraie démarche d'auteur qui a un impact et je pense qu'on est plutôt de ce côté là parce que les deux auteurs ça se voit qu'ils ont voulu donner une symbolique particulière à chaque chapitre ils ont voulu donner l'intention de bascule un moment où le personnage va avoir une intention qui du coup va se retrouver bouleversé par ensemble de la dramaturgie c'est d'ailleurs très intéressant de nous montrer un parcours dramatique qui va être quasiment inversé au fur et à mesure que le scénario évolue c'est à dire que l'antagoniste va devenir le protagoniste à la fin et le protagoniste devient l'antagoniste à la fin dans le sens où ce flic au début nous a montré comme quelqu'un d'un peu bancal d'un peu bourru et proche d'un archétype de flic assez classique dans le sens où sa droguée il n'est pas forcément très juste dans sa manière de faire mais il ya des bonnes intentions et cet antagoniste nous a montré comme quelqu'un de vraiment immonde le genre de mec qui est capable de buter sa famille uniquement par plaisir et j'ai beaucoup aimé la manière à laquelle au fur et à mesure que le récit évolue les points justement d'ancrage de d'immersion du spectateur bascule et en fait il ya carrément un moment on devait être à peu près au bout d'une heure vingt de dramaturgie je me suis dit mais est ce que c'est vraiment ce que je recherche dans ce film d'aimer d'aider les pires créatures possibles sur terre parce que ce ne sont plus des êtres humains ce sont des animaux ou en tout cas des créatures de l'enfer et c'est très intéressant manière justement avec laquelle ils sont constamment rappelés comme ça il ya d'ailleurs le personnage de rahman qui passe son temps à dire que il est le suppôt de satan qu'il a été envoyé des enfers pour rétablir la justice et qu'il est carrément qu'est ce qu'il dit je suis le guide du regard de dieu quand même et c'est très symbolique quand même comme métaphore c'est constamment évoqué tout au long du film ce fait qu'il a un regard omnipotent et que à la fois il va se retrouver dans ce flic et en même temps il va l'amener sur le mauvais chemin on sent que l'ambition première des deux auteurs était avant tout de développer une longue descente aux enfers dans la tête de ces deux personnages où le chaos et le mal ne ferait que régner ne laissant absolument aucune place à une forme de justice ou simplement de bonté et d'humanité et en ce sens nous avons affaire à des antagonistes des purs des vrais dernièrement j'évoquais l'idée d'anti héros ces deux protagonistes le sont parfaitement des anti héros dans tout ce que ceux ci ont de plus paradoxal de plus détestable de plus ambigu et de plus difficile à cerner tout simplement et c'est peut-être en cela que le scénario est déstabilisant est tout simplement difficile d'accès en termes de mise en scène c'est hyper énergique et dynamique presque un petit peu trop par moment en fait comment vous dire le générique d'introduction est pour moi symptomatique en fait de tout ce qu'il ya dans ce film c'est à dire un fourre-tout de tout ce qui fait le cinéma bollywoodien et en même temps de tout ce qui fait le cinéma d'action dans cette partie de l'asie dans le sens où le film a un générique d'introduction qui est digne de tous ces espèces de long métrage un peu chelou genre singham pour ceux qui connaissent c'est à dire ce mec est capable de faire voler des bagnoles et de rattraper des mecs dans la voiture si vous connaissez cette vidéo en gros le générique est vraiment de cet ordre là un type chouïa trop badass et hyper graphique en même temps et tout le film est pour moi cette image là c'est à dire qu'on a vraiment cette impression que c'est constamment une oeuvre qui convoque un visuel hyper fort hyper impactant sur spectateurs quasi trop et par d'autres moments on a vraiment cette impression qu'il ya cette envie de se poser d'être beaucoup plus simple dans la démarche et la musique est très symptomatique de ça la musique est constamment dans le dynamisme mais d'un seul coup des fois elle va se poser et même quand elle se pose et cherche quand même à relancer la machine à mettre des synthés à utiliser des sons un peu techno un peu électro et il ya exactement ça dans la mise en scène de hanorak kashiap il ya cette envie de vouloir constamment sur dynamiser le récit quitte à ce qu'en fait un moment bas non tant que spectateur en face presque une overdose vache qu'est ce que c'est sensoriel on passe son temps à se dire que oui on sent que c'est une petite production mais honnêtement chaque once d'argent mis sur ce projet est rentabilisé au centuple tant kashiap s'éclate avec sa caméra donne de vrais instants de brio de mise en scène et une ambiance folle à son métrage bon comme évoqué avant cela reste très cheap par moments et le style un peu trop bollywood d'une partie de la production car il ya quand même des musiques non chanté mais quasiment chorégraphie dans ce film et en soit cela peut être un effet de style mais sinon cela passe pour quelque chose de carrément trop décalé pour réussir à convaincre pleinement le spectateur en termes de casting il ya deux trois acteurs secondaires que j'ai trouvé plutôt bon sobita d'où lui pas là est vraiment très très bien dans le rôle de simi c'est un rôle qui est très complexe mais elle arrive très très bien le maîtriser tout du long à nous casso ni et moquechabra sont très très bons également dans des rôles beaucoup plus secondaires par contre mais ils ont quelque chose et après honnêtement il ya ces deux acteurs secondaires c'est des monstres au coeur du cinéma bollywoodien mais en france on les connaît quasiment pas et pourtant ils sont absolument phénoménaux tous les sidiki et kochal sont tout simplement impressionnant dans les deux rôles principaux les deux acteurs parvenant à livrer des prestations saisissantes de puissance et d'intensité tant ils s'investissent dans leurs personnages au bout du compte the moon by murders est un film qui est une vraie expérience de cinéma dans tout ce que ça le plus maladroit possible c'est à dire que c'est une vraie intention de cinéaste tenu du début à la fin mais c'est bourré de trop d'énergie de petits raccourcis de très cinémas d'auteurs qui sont pas toujours très juste ou équilibré qui font que on en ressort on se dit waouh c'était une putain de claque mais c'était pas un coup de poing il manquait la puissance nécessaire pour faire en sorte que ce soit un coup de poing mais c'est une jolie claque et du coup the moon by murders d'anorak kashiach et ben je ne peux que vous conseiller de le voir en salle même si je pense que malheureusement ça va être très difficile pour vous parce que j'ai cru voir qui était disponible que dans 13 salles en france mais j'espère que vous pourrez le voir honnêtement je l'espère profondément parce que c'est quand même un film qui est vraiment cool et qui bat ce petit côté un peu décalé qui fait que ça détonne par rapport à toutes les sorties qu'on a habitude de voir en salle donc voilà si vous avez l'occasion foncez à plus